Quand on lui demande qui sera le prochain chef du Parti libéral du Canada, il réponse, c'est moi. Voici Justin Trudeau. Justin, bienvenue à tout le monde en parle. Plaisir d'être de retour. Le 2 octobre, vous avez annoncé votre intention de briguer le poste de chef du Parti libéral du Canada. Voici ce que vous avez dit sur notre plateau le 4 mars dernier. La direction du PLQ n'était alors pas du tout dans vos plans. Manon. Moi, j'ai compris que pour être un bon politicien, il faut que je sois d'abord bon père de famille. Ça m'aide à être bon député dans Papineau. Ça m'aide à être une bonne personne à Ottawa. Je ne me perds pas trop. De pouvoir continuer d'être un bon papa, je ne suis pas sûr que ça voudrait dire de commencer à voyager le pays, de commencer à être encore plus loin de ma famille. Ça a changé. Justin, êtes-vous devenu un père parfait en neuf mois ou vous avez tout simplement renoncé à l'être? C'est une très bonne question et c'est la question avec laquelle j'ai passé beaucoup de temps à réfléchir pendant l'été. Et être présent dans la vie de mes enfants, ce n'est pas assez pour être un bon papa. Il faut aussi que je sois en train de faire tout mon possible pour leur bâtir un meilleur monde. Et au courant de l'été, j'ai décidé que je ne pouvais pas prétendre être un bon père si je ne faisais pas tout ce que je pouvais pour leur rendre un monde meilleur. Voici ce que le chroniqueur Gilbert Lavoie du Soleil a écrit à votre sujet. Qu'est-ce que Trudeau a de si alléchant? L'expérience? Non. La profondeur? Non plus. Le sex appeal? OK. Le nom de famille? OK. Mais est-ce suffisant? Êtes-vous victime de votre belle gueule et de votre nom de famille? Guillaume, est-ce qu'il a dit ça lorsque je me suis présenté dans Papineau? Est-ce qu'il dit ça maintenant? Il a dit ça maintenant. 25 octobre. Parce que les gens ont dit la même chose quand j'ai osé me présenter dans Papineau pour une course à l'investiture extrêmement corsée contre des libéraux très connus et très réputés. Ensuite, contre Mme Barbot, Viviane Barbot, qui était extrêmement respectée, une star du Bloc québécois, personne ne s'attendait à ce que je puisse gagner. Et j'ai fait mon travail. J'ai travaillé le terrain. J'ai écouté les gens. J'y suis rassemblée. J'ai pu gagner. Et j'ai pu tenir contre la vague orange en 2011. Ou bien je suis très chanceux. Ou bien j'ai énormément de sex appeal. Ou bien peut-être que j'ai quelque chose là-dedans. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois. Mais est-ce que ça vous blesse, ces critiques-là, dire que vous n'avez pas de contenu? Non. Non. Parce qu'honnêtement, toute ma vie, il y a eu des gens qui ont eu une opinion déjà faite sur moi, positive des fois, négative souvent. Et j'ai eu toujours à me définir et à démontrer que je suis ma propre personne. Ça ne te blesse pas? Non. Ça ne te rentre pas dedans? Non. Moi, ça me ferait de la peine. Mais ce qui va être plus difficile, et je vais être honnête, c'est qu'à un moment donné, les gens vont réellement me juger sur mon contenu. Parce que j'en ai du contenu. Je veux vraiment m'ouvrir aux idées, aux gens, sur les principes fortes que j'ai. Et à un moment donné, qui sont l'ouverture, le respect, la compassion, le succès économique pour la classe moyenne. Je trouve que depuis trop longtemps, on a un pays qui réussit bien sur papier. Mais de plus en plus, les gens qui travaillent fort à tous les jours trouvent ça difficile. Notre économie a doublé depuis 30 ans, mais de plus en plus, c'est partagé en haut de la pyramide et pas avec la classe moyenne. Et pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument retourner, parce que c'est la promesse de ce pays. Ça a toujours été, si tu travailles fort, tu vas pouvoir réussir. Et surtout, tes enfants vont mieux réussir que toi. Ils vont avoir plus d'opportunités. Ça a toujours été comme ça. Et maintenant, les gens soupçonnent que c'est plus vrai, avec tous les défis auxquels on fait face sur le plan global, mais aussi avec nos défis au Canada. Et pour moi, c'est pas juste pas correct au niveau économique. C'est pas correct pour notre pays, parce que c'est la promesse de ce pays. Mais le nom Trudeau est plus payant au Canada anglais qu'au Québec. Pas en Alberta. Pas en Alberta. Écoutez, les gens qui s'attendent à ce que je sois mon père, même si c'est à un niveau positif, ils vont être déçus. Les gens qui s'attendent à ce que je sois aussi horrible que mon père pour d'autres, ils vont être déçus aussi. Moi? Je vais décevoir tout le monde, pas toi, Danny. Luc, on connaît tous ton amour pour le Canada. Est-ce que tu penses que Justin est un candidat intéressant au poste de chef du Parti libéral du Canada? Bien, je te connais pas assez, en fait. Ça se dit, n'importe quelle opposition à M. Harper, tu m'as tendance à avoir une sympathie, même si j'ai mes convictions souverainistes, toujours. Mais n'importe quelle espèce d'opposition à cette espèce de montée de la droite en Amérique du Nord, qui ne fait aucun sens dans ma tête et qui est dangereuse à long terme, bien ça, je vais quand même l'applaudir. Oui. Encore, je suis tout à fait d'accord avec Luc. Ça va être une fois. Non, non, écoutez, écoutez, vous savez, dans mon côté, il y a un quartier qui s'appelle Villeray que j'adore, mais c'est un quartier extrêmement nationaliste, même souverainiste. Et il me dit, non, 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 Trudeau, je te vois venir, là, on n'est pas d'accord. Je dis, ah oui, sur l'environnement, sur les programmes sociaux, sur l'économie. Je dis, non, 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 mais sur le Québec. Je dis, très bien. Mais si vous avez le malheur de m'avoir en tant que député, j'espère pouvoir vous représenter sur plein d'autres enjeux. Et quand viendra le temps, s'il viendra le temps d'avoir ce débat-là, sur la meilleure façon de protéger notre belle langue française, sur la meilleure façon de protéger notre culture extraordinaire ici au Canada, et on va l'avoir, là. Mais moi, je crois profondément que ça fonctionne mieux au Canada, et c'est ça que je m'en vais aller défendre à Ottawa. Même si vous avez eu un lapsus cette année en disant que si le Canada de Harper continuait comme ça, vous pourriez sauter la clôture. Écoutez, ce que j'ai regretté d'en... Oui, je l'ai dit. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que je regrette d'avoir dit, ce n'est pas ce que j'ai dit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne me connaissent pas, qui ont fait du millage divisif là-dessus, de dire, ah non, Trudeau, il est conditionnel dans son appartenance au Canada. Moi, le Canada, c'est des valeurs. Et moi, quand je vois le pays aller dans la mauvaise direction, je comprends tout à fait les Québécois qui ne s'y retrouvent plus. Mais je te le dis qu'à Calgary, le Calgary de Nahid Nanshi, dans l'Atlantique, en Colombie-Britannique, il y a bien des gens qui pensent exactement comme nous ici, qu'on ne reconnaît plus notre pays. Et c'est à ce niveau-là que je suis très, très fier de pouvoir me présenter. Justin, les fleurs ou le pot? Les fleurs ou le pot? J'en ai deux. Les fleurs. Dis les fleurs. Bernard de Rome qui dit que Justin Trudeau, au fil des années, est devenu un excellent député lors de votre élection. Le pot. Chantal Hébert, chroniqueur politique, qui dit, seulement quelques mots me viennent à l'esprit pour décrire la contribution de Justin Trudeau au débat parlementaire lors de ses six années à titre de député, est essentiel, n'est pas du nombre. Qu'est-ce que vous lui répondez? On verra bien. Moi, les gens s'attendaient à ce que je rentre en tonnerre au Parlement. Savez-vous qui je suis? Donnez-moi de la place. Écoutez mes discours. Non, je me suitais, j'ai écouté, j'ai livré des discours sur les enjeux qui me passionnaient, qui me tenaient à cœur. Je n'ai pas voulu prendre trop de place. On avait des chefs que je respectais. Il faut marcher avant de courir et maintenant, je commence à être prêt à courir. Je vous cite, j'ai dit à mes amis libéraux après les dernières élections qu'un simple changement de leadership ne serait pas la réponse à tous nos mots. Je le crois toujours. Donc, vous espérez une fusion avec le NPD, une job de ministre de votre chef, Thomas Mulcair? Écoutez, mon plus grand problème avec M. Harper, c'est qu'il a décidé d'être le premier ministre juste de certains Canadiens. Des gens qui l'appuyaient et ceux qui ne vont pas voter pour lui, il s'en fout carrément qu'il soit en désaccord avec lui, qu'il rouspète, qu'il s'oppose à lui. M. Mulcair, malheureusement, dès ses débuts, il a décidé de suivre la même voie que M. Harper. Il a mis une croix sur l'Alberta. Il essaie de diviser pour gagner. Les gens sont tannés d'être cyniques par rapport à la politique, tannés par rapport à la division. J'essaie de faire au plan pancanadien ce que j'ai réussi à faire dans Papineau, c'est-à-dire de rassembler. Le mois dernier, Statistique Canada a dévoilé que le français est en recul au Québec comme ailleurs au Canada, d'ailleurs. Malgré ça, vous vous opposez au renforcement de la loi 101. Pourquoi? Écoutez, il y a toujours plusieurs façons de regarder les chiffres. Et c'est vrai que ceux qui parlent uniquement le français sur l'île de Montréal et partout au Québec sont en déclin, mais surtout sur l'île de Montréal. 6 % en disant quand même. Tout à fait. Mais on voit en même temps que le nombre d'allophones et d'immigrants qui parlent beaucoup plus français est à la hausse. Et moi, quand je me promène dans Papineau, dans Parc-Extension, où il y a beaucoup de gens qui viennent de l'Asie du Sud, donc qui parlent anglais d'abord, quand je parle aux parents, ils me parlent souvent en anglais, c'est vrai. Mais la deuxième génération, les jeunes de 5 ans, de 15 ans, je leur parle tout le temps en français d'abord parce que la loi 101 fonctionne. Et pour moi, la meilleure façon de défendre notre langue, c'est pas en légiférant et en l'encadrant. Il faut être vigilant, je comprends. Mais c'est en la célébrant, c'est en la partageant, c'est en s'épanouissant au sein d'un pays qui essaye toujours, malgré toutes les attentes de plusieurs, d'être bilingue. Mais Justin, vous vous voyez, aux prochaines élections, passer de 35 députés, deuxième partie de l'opposition, et là, ce parti-là, avec vous comme chef, elle est plantée Stephen Harper et Thomas Malkin. C'est pas un combat de boxe, ça. Mais on me donnait les mêmes prédictions par rapport au combat de boxe. On ne s'attendait pas à ce que je gagne le combat, non? Effectivement. Le 31 mars dernier, vous avez affronté le sénateur conservateur Patrick Brazeau, un colosse, ceinture noire en karaté. Et contre toute attente, vous lui avez qu'en l'issue de voler, mais non. Au début du troisième et dernier round, Trudeau est confiant. Il sait que sa portée est l'avantage et son adversaire est épuisé. La domination continue jusqu'à ce que l'arbitre décide de mettre fin au combat. La victoire est évidente. Et là, vous avez le coup, la lutte a appelé pour Justin Trudeau. Et il s'agit d'un coup. C'était une occasion pour les gens de me connaître un petit peu. Parce que, comme j'ai dit sur ce plateau avant le combat, je le savais que j'avais la capacité de gagner ce combat-là. Vous avez fait sortir du rouge d'un conservateur. Puis on a vu que vous étiez un petit peu meilleur de la droite que de la gauche. Merci beaucoup. Disons que je regarde ça, puis ma forme, disons mon coach a été un peu moins impressionné. Mais écoute, fessé dans un conservateur comme ça, je ne pouvais pas me retenir. Ce côté sens du spectacle-là, vous l'avez. C'est le reste. Tu viens juste de le remarquer? Non, mais je sais, la dernière fois que j'ai tenu ici, j'ai tenu m'embrassé en arrivant. Bien oui, mais parce que la fois avant, on s'est abattus. Votre collègue Denis Coderre a décidé de ne pas se présenter à la course à la direction du Parti libéral du Canada et de rester député jusqu'au printemps, au moment où le Parti aura un nouveau chef. Il a déjà les yeux tournés vers la mairie de Montréal pour les élections en novembre 2013. La question qui tue. Vous habitez Montréal, allez-vous voter pour lui? Oui, s'il se présente. Ça ne vous gêne pas un petit peu d'avoir dans vos reins un député qui pense déjà à sa prochaine carrière, mais qui reste en poste avec un salaire à temps plein? Denis fait un travail très sérieux pour représenter son comté depuis longtemps. Il croit à l'idée du service et je trouve qu'il va continuer de faire un très bon député de Bourassa jusqu'à ce qu'il décide, s'il décide, de quitter son poste. Entrevue, M. Canada. Merci, Roger. Est-ce que vous dites Canada ou Canada? Si je parle français, je dis Canada. C'est le bilinguisme incarné. Nommez cinq grands hommes politiques canadiens qui vous inspirent. Pierre-Élotte Trudeau, Lester Pearson, Louis Saint-Laurent, mon grand-père James Sinclair, Wilfrid Laurier. Tous des libéraux. Il n'y a pas René Lévesque ou Jack Layton? Non. Non? René Lévesque, il m'inspire. Ça, je vais le dire honnêtement. Je trouve qu'il a su avoir une rigueur dans ses convictions et une passion pour sa vision qui était extrêmement inspirante, même pour un jeune fédéraliste. Un Québécois qui n'est jamais sorti du Québec, vous lui dites d'aller où au Canada? Vancouver, parce que j'y ai habité longtemps. Et s'il va à Whistler, il va retrouver beaucoup de Québécois. Un Canadien anglais qui n'est jamais venu au Québec, vous l'envoyez où? À Québec, à la Basse-Ville. Découvrir un peu l'histoire, loin des tensions linguistiques de Montréal, souvent. Quelle serait la plus grande différence entre le premier ministre Pierre-Éliott Trudeau et le premier ministre Justin Trudeau? J'aurais plus de cheveux. C'est tout? Non, il va y en avoir énormément, mais je ne suis pas premier ministre. Je suis loin de là encore et on verra bien. Non, mais c'est sur le but. Vous n'allez pas faire toute cette course-là à la direction pour dire, bien, je ne gagnerai pas. Je crois que le Parti libéral est important. Je crois qu'on ne peut pas se permettre de se polariser entre gauche et droite, comme les États-Unis l'ont été. Et oui, je crois que le Parti libéral doit revenir au pouvoir avec quelqu'un comme moi. Quelle erreur que votre père a commise que vous ne referez pas? Il n'a pas su garder sa famille unie et il s'est divorcé avec ma mère. C'était inévitable, c'était pénible. Ils se sont toujours aimés, mais ils n'ont pas pu le faire fonctionner. Donc, vous nous annoncez que vous ne vous divorcerez pas. C'est de la pression, là. C'est de la pression, oui. En plus, on regarde sous tous les extraits et on peut y repasser dans deux ou trois ans. C'est pas facile d'être politicien. C'est pas facile d'être mari. Mais j'aime beaucoup Sophie. Et j'essaie de vivre de façon juste. Quelle personnalité allez-vous affronter pour votre prochain combat? Plus de combat de boxe, juste un grand combat contre M. Mulcair et Harper, si les libéraux me donnent leur confiance. Oh, un Trayson, OK. Justin, est-ce que vous restez avec nous? Bien sûr. M. Justin? Oh! Merci. Oh, Danny! Le fils de pet qui nous annonce un vent de changement. Ça sent pas bon. Auvers revient. Merci, Justin. Après la pause, c'est agréable. Merci. Merci.